Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer trois techniques relativement simples à mettre en place pour créer une petite introduction à un standard de jazz. Une introduction va s'appuyer sur trois éléments, trois critères importants. Le premier, ça va être d'établir quelque chose autour de la tonalité, c'est-à-dire au moment où on entend l'introduction, l'auditeur prend ses repères, prend ses marques finalement en se disant « Ah voilà, c'est plutôt mineur, c'est plutôt majeur, c'est à cette hauteur-là », donc on entend tout de suite la tonalité du morceau. Deuxième chose, ça va être le tempo, la pulsation du morceau, donc on sait qu'on va être dans un certain rythme plutôt binaire, plutôt ternaire, plutôt lent, plutôt rapide. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, l'introduction a une durée assez courte et est contenue dans une carrière, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui est divisible par deux, par quatre. En gros, ça va être quatre mesures ou huit mesures. Alors, on va s'appuyer sur ces trois critères-là et je pourrais en rajouter un quatrième, c'est qu'à la fin de l'introduction, on doit donc rentrer sur le morceau et donc il faut qu'il y ait un accord clair finalement qui indique que c'est la fin de l'introduction et on va arriver sur le début du morceau. Donc la première technique que je vous propose de voir, ça serait la technique du 1-5, c'est-à-dire on va jouer toute l'introduction autour du premier degré et à la fin de l'introduction, on va jouer le cinquième degré mais ça ne va pas être forcément le cinquième degré de la tonalité, ça sera le cinquième degré du premier accord du morceau. Alors, je vais prendre un premier exemple. On a un morceau de All of Me, un morceau en Do majeur qui démarre sur le premier degré, donc là ça va être assez simple. Donc on va jouer une introduction de quatre mesures. Première chose, il faut déjà prendre le tempo du morceau. Donc le morceau, si je choisis de le jouer à ce tempo-là, voilà, j'ai déjà pris mon tempo, il faut que j'imprime un petit peu cette idée de tempo, puisque l'introduction doit être en rapport avec le morceau, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc il faut bien penser au morceau avant de l'introduire. Donc j'ai mon tempo et je sais que je vais jouer autour du premier degré, donc Do majeur, donc ça pourrait être, si je le fais à la pompe, vraiment, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et la quatrième mesure, soit faire du Sol 7, ou du Sol 7 bémol 13, pour augmenter l'effet de tension, sur une mesure, ou alors simplement sur les deux derniers temps de la mesure. Comme ça on sait qu'on va passer à autre chose. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire trois mesures et demi de Do, et puis les deux derniers temps, Sol 7. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on a créé une petite introduction. C'est tout simple, mais ça fonctionne très bien. Alors après, évidemment, on peut l'habiller un petit peu. Par exemple, rythmiquement, si vous jouez All of Me à la pompe, créez un autre rythme. Par exemple, noir, pointé, croche, sur les trois premières mesures, en Do, et sur la quatrième mesure, faire noir et blanche, pointé. Donc ça donnerait Le fait de faire On sait qu'il y a changement de rythme, changement d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va être le début du morceau. Donc ça pourrait donner ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai fait un habillage rythmique. Alors, plus on en connaît sur les accords, plus on en connaît sur les rythmes, plus on va pouvoir habiller cette introduction. Donc ça pourrait donner ça, par exemple. 1, 2, 3, 4. Alors, comment ça se passerait si le morceau ne démarre pas par un premier degré ? Je vais prendre l'exemple d'Autumnives, qui démarre par un Do mineur. Mais le morceau, c'est un morceau en Sol mineur. Et le premier accord joué, c'est Do mineur. Donc, si je reprends la même idée, je vais faire trois mesures, ou trois mesures et demie, ou trois mesures de Sol mineur. Et à la quatrième mesure, je vais jouer un accord qui va amener mon Do. Et quel est l'accord qui va amener mon Do ? C'est le cinquième degré. Donc, le cinquième degré de Do, c'est Sol 7. Et donc, je vais l'altérer. Pour créer un effet de tension, je vais faire Sol 7, dièse 9, par exemple. Le morceau, il fait... Si je le prends à ce tempo-là, 1, 2, 3, 4. Là, donc, j'ai habillé rythmiquement mes trois premières mesures de Sol, mais on a bien eu Sol altéré. Et là, j'arrive sur le premier temps, après l'Anna Cruz, le premier temps de la grille. Voilà. Donc, il y a quand même un habillage rythmique à faire. Alors, ça peut être un habillage rythmique, ça peut être aussi une ligne de basse. Si on reprend l'idée de l'introduction sur l'album... Je ne sais même plus sur quel album. Avec Bill Evans, My Zevis, archi-connu, peu importe. On a une ligne de basse qui ressemble à ça. Voilà. Donc, en fait, la ligne de basse, c'est un arpège de Sol mineur plus une note un peu particulière qui est la Sixte majeure. Mais ça n'a pas d'importance. Disons qu'avec les trois premières notes, on insiste quand même sur le côté Sol mineur. Donc, on installe le climat en Sol mineur par le biais d'une ligne de basse. Et après, il y a des harmonies avec les cuivres. On a un peu la même chose avec Blue Bossa. Alors, Blue Bossa, l'introduction sur l'album Page One de Joe Anderson, on a une ligne de basse, donc le morceau est en Do mineur. Et le motif de contrebasse fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, ça fait... Troisième mesure, quatrième mesure, cinquième mesure, six, deux, trois, quatre, sept, deux, trois, quatre, huit, deux, trois, pam, 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 pam. Donc là, c'était une intro de huit mesures. Huit mesures qui utilisent un motif, une ligne de basse avec fondamentale, tierce mineur, quinte, donc encore les trois premières notes de l'accord de Do mineur et puis des notes complémentaires et puis un rythme. Donc, on installe, encore une fois, le tempo, la tonalité du morceau et là, il n'y a pas d'accord d'appel. On reste en Do mineur, mais on a un cycle de huit mesures. Donc, on sait que, voilà, si ce n'est pas au bout de quatre mesures, ça sera au cours de la huitième mesure où on va démarrer le morceau. Mais on pourrait faire la même chose avec la relance avec un G7. Ça donnerait 3, 2, 3, 4. Donc là, le cinquième degré du Do mineur, c'est encore le G7 comme pour All of Me, sauf que là, ici, c'est pour un accord, ce n'est pas un accord de Do majeur, c'est un accord de Do mineur. En tout cas, j'ai joué l'accord de Sol 7 qui est le cinquième degré du Do mineur du début du morceau. Alors, la deuxième technique qui est souvent utilisée, c'est d'utiliser un anatole pour créer, justement, un mouvement harmonique, des changements d'accords. L'anatole, je rappelle, c'est une suite d'accords basée sur premier degré, sixième degré, deuxième degré, cinquième degré. Par exemple, en Do, normalement, c'est premier degré Do, sixième degré, La. Alors, je fais La mineur parce qu'il est naturellement mineur, mais il pourrait être La 7 pour amener le Ré mineur 7, deuxième degré, cinquième degré, G7. C'est la cellule de base de l'anatole. Donc, on peut faire un anatole ou deux anatoles puisque si je mets, par exemple, deux accords dans la mesure, je vais faire un, six, deux, cinq. J'ai fait deux mesures d'intro, c'est un peu court. Donc, je peux refaire un deuxième anatole. un, six, deux, cinq. Et là, je démarre sur le premier temps, sur le premier degré, évidemment, sur un accord qui va se trouver sur le premier degré. Donc, ça va, encore une fois, très bien marcher sur All of Me. Mais ça ne marchera pas sur un morceau comme au Tom Leaves où on démarre sur un accord qui n'est pas le premier degré, que ce soit majeur ou mineur. Je reviens après sur des accords, sur des morceaux en mineur où on démarre sur un premier degré mineur. Pour l'instant, je prends l'exemple toujours de All of Me. Et donc, au lieu de faire, comme tout à l'heure, que du Do et puis passer au Sol, je vais faire Do, La, Ré, Sol. Do, La, Ré, Sol. Bi, pa, dam. Ti, pa, du, ti, ta, dam. Voilà. Ça permet de démarrer le morceau. Alors, pareil, on peut modifier le rythme, modifier certains accords. C'est-à-dire, au lieu de faire un, six, deux, cinq et refaire deux fois la même chose, remplacer le 1 pour le deuxième à la Sol par un 3. Donc, ça donnerait un, six, deux, cinq. Trois, six, deux, cinq. Bi, pa, dam. Bi, pa, dam, ta, dam. Voilà. Là, j'ai fait la pompe. Mais on pourrait faire pareil, plus ou moins le même motif rythmique que tout à l'heure. c'est-à-dire. Là, j'ai fait noir pointé croche à chaque fois. On pourrait faire avec les deux derniers accords. Pam, pam. Comme on a fait tout à l'heure. Ça donnerait ça. Un, deux, trois, quatre. Bi, pa, dam. Le fait de faire tam, tam et d'assister comme ça sur le deuxième temps. Je trouve que c'est assez efficace pour indiquer que c'est la fin de l'introduction. Alors, comment on pourrait amener un morceau en mineur ? Il faudrait créer un équivalent d'anatole en mineur. Je reprends l'exemple de Blue Bossa puisque c'est des exemples que tout le monde connaît. C'est un morceau en Do mineur et qui commence par un Do mineur. Si je fais l'anatole, alors pour créer un anatole sur un accord mineur, en réalité, c'est du bricolage. C'est-à-dire qu'on va faire premier accord et normalement, sixième degré d'un Do mineur, je vais me retrouver avec La bémol majeur 7. Ouais, c'est bien mais c'est un petit peu ça fait très mineur triste. Si je remplace ça par un La mineur 7 quinte bémol, il n'y a qu'une note qui change entre le La bémol majeur 7 et le La mineur 7 quinte bémol. Ça sera moins lourd. Moins pesant, on va dire. Attention, le La mineur 7 quinte bémol à ce moment-là, ce n'est pas un accord de type 2 d'un 2-5 1 mineur. Parce que juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Ré mineur 7 quinte bémol, Sol 7, qui sont effectivement les deux accords du Do, cinquième degré du Do, pour revenir sur le premier degré. Donc, voilà notre anatole ou l'équivalent d'anatole mineur. Ça donnerait c'est Do, La, Ré, Sol. Donc, on peut faire ça deux fois. Après, il faut mettre en rapport avec le tempo du morceau. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ou alors, on utilise le motif bossa dès le début. Ça pourrait être... Voilà. Et alors, la troisième technique qui est assez souvent utilisée, et qui est très très efficace aussi, c'est d'utiliser les dernières mesures d'un morceau. Je garde All of Me comme exemple. Si je prends les huit dernières mesures de All of Me, ça c'est assez sympa parce que ça démarre par Fa majeur qui n'est pas du tout en rapport avec le... le... le premier degré du morceau puisque c'est un morceau en Do majeur. On joue tout de suite sur le quatrième degré. Donc, on va avoir l'impression de s'installer. En fait, c'est trompeur, mais l'auditeur qui connaît le morceau va reconnaître dans l'introduction une partie du morceau de All of Me et puis la fin de la grille. Donc, c'est ça qui va fonctionner. Donc, les dernières mesures de All of Me, c'est Fa majeur, Fa mineur, 6. Il y a plusieurs versions. Des fois, c'est Fa dièse. Moi, je vais prendre la version où on fait Fa majeur, Fa mineur. Mi mineur, La 7, Ré mineur 7, Sol 7. Et puis là, on a soit Do, La, Ré, Sol, ou Do, Sol, peu importe. Donc, ça, voilà, c'est les huit dernières mesures du morceau. Voilà, donc, pareil, j'ai utilisé un autre rythme pour habiller un petit peu mon introduction. On peut imaginer encore d'autres principes. Mais du point de vue harmonique et du tempo, voilà, j'ai respecté au moins ces deux contraintes-là et puis la durée de l'introduction. C'est-à-dire, j'ai pris une séquence de huit mesures. Si on prend l'exemple sur Autumn Live, ça pourrait très bien marcher aussi. Je vais le faire encore une fois à la pompe, mais on peut l'habiller avec n'importe quel rythme. Donc, si mon morceau, avec ce tempo-là et que je prends les huit dernières mesures. Voilà. Et donc, sur ces huit mesures de reprise du thème, ça peut être, par exemple, un autre instrument qui joue la fin du thème ou une improvisation sur ces huit dernières mesures et on a une introduction qui est basée sur le morceau et qui permet de lancer le thème officiellement. Voilà. Donc, voilà les trois techniques. Si je résume, la technique du 1-5, la technique de l'anatole et puis la troisième technique. Donc, on reprend les dernières mesures d'un morceau. Si vous souhaitez maintenant retrouver la petite fiche résumée des trois techniques pour pouvoir créer une introduction, vous allez pouvoir la télécharger en document PDF dans la partie théorie et pratique de l'espace privé les dossiers de jazz et guitare. Donc, cet espace, je rappelle, c'est un espace qui regroupe toutes les ressources qui sont associées à ma chaîne YouTube. Donc, c'est complètement gratuit. il suffit de s'inscrire une fois. Si vous êtes inscrit, vous vous connectez à cet espace. Vous allez dans la partie théorie et pratique et vous allez retrouver donc la vidéo et sous la vidéo, vous allez retrouver le document PDF à télécharger. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Vous trouverez le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo et cette inscription va vous permettre d'accéder à l'ensemble des ressources offertes et également une petite formation de six jours qui va vous permettre de progresser en guitare jazz. Donc, tous les jours, vous allez, en plus de toutes ces ressources, recevoir par mail une nouvelle vidéo qui va vous permettre de faire le point sur vos connaissances en guitare jazz. Voilà, donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.